... Mon projet, c'est la valorisation des plantes médicinales et aromatiques des Caraïbes. De la plantation à l'extraction des huiles essentielles et végétales pour concevoir des produits bien-être, tels que les savons, les crèmes et les huiles senteurs. L'objectif, c'est de développer une agriculture et garder les arbres endogènes qui se trouvent sur cette parcelle-là. Je vais mettre en place le compostage, le lombricompost, pour enrichir mes plantations et me permettre de faire mes semis. Mon projet permettra de développer cette filière et ainsi diversifier l'agriculture en Guadeloupe. Je vais proposer aux Guadeloupéens des produits locaux de bien-être en utilisant des huiles essentielles et végétales qui ont été produites en Guadeloupe, donc en surcuit court. J'ai développé une gamme de crèmes, de savons et d'huiles de coco senteurs, huiles de moringa. J'effectue déjà du compostage, du lombricompost. La citronnelle permet de chasser les intrants, donc je l'associe à mes différentes plantes et je n'ai pas à utiliser de produits phytosanitaires. Et il y aura aussi une vingtaine de ruches pour le moment qui seront installées sur la parcelle. Et après trois ans d'exploitation, quand les arbres ont grandi et tout, l'exploitation sera mûre, je proposerai des visites guidées de l'exploitation et expliquer comment on fait la distillation, comment on a de l'huile essentielle, de l'huile végétale, que ce soit pour les écoles et aussi les touristes. Je trouve que c'est une très bonne initiative, vraiment pour mettre en lumière les porteurs de projets en agroécologie. Et aussi, ce que moi j'attends de ce projet, c'est vraiment de présenter mon projet aux différents acteurs de l'agriculture en Guadeloupe et avoir leur expertise par rapport à mon projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !